Bonjour, dans cette série de vidéos, je vous montre des options de mise en forme, de caractère, à l'aide du logiciel Word. Vous avez en description la liste de toutes les vidéos de la série. Souvent, quand on fait de la mise en page, c'est pour faciliter l'accès par le lecteur au contenu du texte. Et donc, on peut avoir besoin de mettre en valeur certains mots ou certains paragraphes. Et c'est dans ce contexte qu'on peut accéder à des options d'encadrement. Donc là, j'ai pris un texte d'exemple que je vais utiliser tout au long de cette vidéo. Il est en police aptos, qui est maintenant la police standard sur Word. Et la seule mise en forme que j'ai déjà faite, c'est au niveau de cette partie-là, ce paragraphe, qui est d'une taille bien supérieure à celle du reste du texte. Il va nous servir d'exemple de titre. L'encadrement, il a un peu la même logique que le fait de souligner. On va sélectionner les caractères, et puis ici, dans l'onglet Accueil, mais cette fois, non pas dans la partie Police, mais dans la partie Paragraphe, vous avez ici une icône qui nous permet d'accéder aux options de bordure. Si vous cliquez sur Bordure avec cette bordure encadrée, vous voyez que vous avez un encadrement qui vient s'appliquer sur les caractères que vous aviez sélectionnés au préalable. Ça permet tout de suite de distinguer le mot en question. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu la même idée que le fait de souligner. Comme ce sont deux options qui sont différentes, on peut à la fois souligner et à la fois encadrer. Alors on voit que quand on encadre et qu'on souligne, ça fait beaucoup. Alors le fait que l'encadrement se retrouve dans les options de paragraphe n'est pas complètement un hasard, parce qu'avec cette fonction, Word ne sait pas exactement sur quel pied il va danser. C'est une fonction qui peut s'appliquer à différents niveaux. Je vous ai montré une option uniquement appliquée à certains caractères. Mais comme vous le voyez, vous pouvez aussi l'appliquer à l'ensemble de la ligne. Si je l'appliquais uniquement au caractère, je me serais arrêté ici. Et puis là, je viens de vous appliquer un troisième niveau d'encadrement, qui est cette fois au niveau de la page. Donc vous voyez, vous avez ces trois niveaux. Vous avez la possibilité d'encadrer la page, le paragraphe ou des caractères. Et ça va être pour Word différentes manières d'appliquer des bordures. Maintenant, on va regarder un tout petit peu plus dans le détail comment on choisit quel type de bordure on va appliquer. En déroulant les options de l'icône bordure, vous voyez qu'en bas de ce menu, j'ai l'option bordure et trame qui me permet d'afficher une boîte de dialogue dédiée aux bordures et aux trames. Et donc, il y a plusieurs options d'encadrement. Vous voyez qu'il y a de l'encadrement classique, mais il y a la possibilité d'ombrer, de mettre des éléments 3D, ou de faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Vous voyez d'ailleurs que le style d'encadrement peut être varié. De la même manière que des styles de soulignés, vous pouvez mettre des traits plus ou moins continus, et puis également avec des bordures bien plus variées. Vous avez aussi la possibilité de changer la couleur de vos bordures. Alors ici, je vais vous montrer la partie encadrement. Vous allez avoir un aperçu dans cette partie de la boîte de dialogue. Je fais encadrement, et je vais voir quel peut être l'effet de mettre une bordure vraiment particulière avec plusieurs niveaux. Et cette bordure, je vais même la mettre en couleur, pour être sûr de bien distinguer les choses. Je peux aussi jouer sur sa largeur, en la réduisant par exemple. Voilà, si je l'applique, on a bien cet encadré particulier. Mais vous avez vu que, comme cette fois, j'ai choisi une bordure qui est un petit peu large, je vais casser un peu le rythme de mes paragraphes, avec des interlignes qui commencent à être plus larges. Je sélectionne d'autres mots dans mon texte, et je retourne sur la boîte de dialogue Bordure et Tram. J'avais différents effets possibles. Je vais vous montrer maintenant l'option d'ombre. Vous voyez qu'il y a un petit effet ombré. Et vous avez sans doute remarqué une autre option, qui correspond à la zone d'application de la bordure et Tram. Et vous voyez que vous avez la possibilité de l'appliquer soit au texte, soit au paragraphe. Alors vous avez même des options possibles, c'est-à-dire une distance de cette bordure par rapport au texte. En haut, en bas, à gauche et à droite. Je ne modifie pas ces parties-là. Donc si maintenant on applique cette bordure, vous allez voir qu'elle va s'appliquer à l'ensemble de mon paragraphe. Alors ça prend l'ensemble de la ligne, en général au niveau des marges, mais regardez en haut dans la règle, vous avez les bordures avec notamment les marques de retrait. Et si vous mettez un retrait plus à gauche ou un retrait plus à droite, vous voyez que les bordures vont s'adapter à ces limites de retrait. Donc les bordures appliquées à un paragraphe, vous respectez les limites de la zone d'affichage du texte. Je reviens une dernière fois avec ma boîte de dialogue Bordure et Tram pour vous montrer comment j'ai généré des bordures du troisième niveau, c'est-à-dire au niveau de la page. On pourrait s'attendre à avoir une option spécifique ici qui nous dirait si je ne l'applique pas au texte, si je ne l'applique pas au paragraphe, genre un troisième niveau, c'est la page. Sauf que vous ne l'avez pas à cet endroit-là, mais vous l'avez dans un deuxième onglet, ici, Bordure de page, qui vous permet d'avoir à peu près les mêmes options, mais cette fois vous allez l'appliquer à l'ensemble de votre page. Et vous avez quand même une limite d'application, soit à tout le document, soit uniquement à une section. Et je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur les sections pour arriver à comprendre cette option extrêmement importante dans des mises en page un peu complexes. Alors pour terminer sur les encadrements, je vous montre cette petite comparaison entre sur la gauche, un texte dont certains mots sont mis en valeur par du gras, et à droite, les mêmes mots qui sont mis en valeur par des encadrements. Soit des encadrements au niveau des caractères, soit des encadrements sur l'ensemble de la ligne. Alors on pourrait même imaginer un troisième niveau encore. Vous voyez, j'ai rajouté ici une bordure intermédiaire, qui dépasse des bordures liées au paragraphe, mais qui n'est pas non plus une bordure de page, et qui permettrait par exemple d'identifier un encadré dans un texte avec une composition complexe. Mais vraiment à ce niveau-là j'ai triché, parce que ce dernier encadré correspond en fait à un objet transparent avec un cadre. L'un des avantages de ce cadre, c'est que je pourrais aussi lui appliquer une couleur, mais avec une transparence qui nous permettrait de voir le texte qui est à l'arrière. Je passe dans les formats de forme, je choisis une couleur de remplissage, évidemment je masque mon texte, et si je rentre dans les options de couleurs, je vois que j'ai une option sur la transparence, et si je monte la transparence à 80%, vous voyez que je peux obtenir un effet tout à fait intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est consacrée aux effets d'encadrement et de bordure, et dans la prochaine vidéo de cette série, je vais vous parler d'effets spéciaux sur les caractères, avec des contours, avec des éclats, avec des ombres et avec des reflets. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada